Voilà l'homme qui pourrait surprendre Michel Boutard, tout le monde, et nous le souhaitons parce que c'est un gymnaste étonnant, présente. Alors aujourd'hui, vous allez voir, 4 lâchés de barre, il n'en fera que 4 dans les deux meilleurs gymnastes du monde, ce suivant, c'est celui-ci et Fedorchenko, le suivant, et impression plutôt là. Voilà, première chée de barre, Salto avant par-dessus la barre, demi-tour, reprise, à bonne distance, les bras parfaitement tendus. Franchement d'orsal, 4 chauves jambes écartées, 2 fois, plus le Ginger, voilà, cela fait 4 lâchés en tout. 4 lâchés en tout, le premier étant le plus spectaculaire, le tour d'un bras. Combinaison sur un bras avec passage sur le dos sur un bras. Endo. Bien. Passage dorsal, obligatoire. Et si la sortie est parfaite, il devrait prendre la tête, oui. Très plein. Un bras en avant, mais mouvement extrêmement difficile. Combinaison riche, complète. Reagan n'exclose pas de joie non plus, car il sait qu'à ce niveau de compétition, on n'a pas droit à la moindre erreur, et il a fait ce petit pas, il pourrait bien lui coûter... Moi, je donne 9,82. Il mériterait d'être... Je lui donne 9,82, car Balot est en tête, or ce, c'est quand même un beau survol, hein. C'est vraiment au-dessus de la barre. Il atteint la tribune principale au niveau du cinquième rang des spectateurs. C'est pas de... Et là... Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. On le revoit sous un autre angle. Le demi-tour avec couverture avant la reprise de barre. Je vous rappelle que Jésus Carballo, l'Espagnol, est en tête avec 9,80 devant Vitaly Cherbo, 9,762. Et la note de Pégane... Oh là là... Oh ! C'est pas vrai. 9,750. Les tiflés du public... C'est scandaleux. C'est... Ah...